bonjour bonsoir encore et non parmi c'est original moi je suis content que je suis encore sur ma chaîne youtube ça donc on a quelques jours et parce que j'ai eu un mois là que j'ai fait vidéo mais pendant ce temps que j'ai eu un pays turkis et pas au Mexique donc j'ai eu un processus pour régler pour que j'ai eu un petit tour de turkis donc j'ai eu un processus en turkis donc j'ai eu un autre hôtel que j'ai eu un petit tour de la maison j'ai fait vidéo ça pour nous, c'est une vidéo qui est très courte mais pendant ce temps je suis arrivé à parler avec Haïtien Palmeur qui est arrivé en service là donc j'ai eu une question qui est posée chaque jour est ce que j'ai eu un visa est ce que j'ai eu un refus donc c'est deux questions qui est posée presque chaque jour donc je vais me répondre avec deux questions ça va très bref nous même l'agence là nous n'a pas eu un visa et nous n'a pas eu un refus tout m'a expliqué pourquoi ça me dit qu'on n'a pas eu un visa nous même l'agence là nous n'a pas eu un voyage qui s'allié nous même a ici nous n'a pas habitué avec ça qui est l'agence de voyage là nous même dans l'agence de voyage là nous n'a pas eu un visa nous n'a pas eu un visa qui ça nous fait nous même ? nous n'a pas eu un agence de voyage, nous n'a pas eu un papier pour nous tout ça que la loi immigration mondiale dans le pays que yon prale, le Mexique, le Mexique, le Brésil, le Chili nous même on a essayé nous et nous allons nous rejoindre même pendant ce temps nous n'a pas été pour nous confondre que nous-mêmes nous pensions que nous avons eu un contact avec Consul on n'a pas eu un voyage, nous n'a pas eu un voyage qui me dit qu'il nous a eu un contact avec Consul il n'a pas eu un visa et que nous avons eu un voyage et que nous니다ons même que nous avons eu un autre engagement et pourtant que nous n'avons pas eu un voyage, nous n'avons pas eu un voyage nous même l'agence de voyage pour nous, nous n'avons pas eu un voyage nous travaillons dans le respect de la loi Ce qui ne veut pas dire, si nous faisons un processus par exemple pour le processus Mexique, nous avons deux possibilités pour le campagne, le campagne est un, en tant que touriste, deux, en tant que travailleur, maintenant, est-ce que nous devons avoir une visa? C'est-à-dire que nous ne voulons pas avoir une visa pour le Mexique, parce que nous venons ici au Mexique, nous avons toujours encouragé nous pour venir avec un processus visa résidence, c'est-à-dire que nous venons avec un off-travail, nous ne voulons pas et nous demandons une résidence pour nous. Nous demandons une résidence pour le pouvoir, l'immigration dit qu'on a ici au Mexique, tout ne pas plus correcte, donc nous avons une possibilité pour le campagne, un rendez-vous devant en passant. Donc, le processus est un processus 70% et puis 30%. 70% nous faisons ici pour le Mexique, nous déposons deux membres de résidence pour nous, nous déposons tout document que l'immigration est un rendez-vous, et puis après, pour nous, nous sommes capables d'aller à Haïti, nous sommes capables d'aller prendre un visa. Mais 30% processus qu'on a fait à Haïti, c'est le processus qui est plus compliqué, c'est-à-dire que nous avons tout conseil pour que nous sommes capables d'aller prendre un visa, ou dire ce qu'on a dit, ou dire ce qu'on a dit, ou dire ce qu'on a dit, ou faire un école avec nous, ou faire un séminaire avec nous, malgré ça, la majorité que nous venons devant le conseil, nous ne voulons pas trop dire. Nous ne voulons pas de répondre, nous ne voulons pas de répondre. Sinon, nous aidez à faire un processus, nous faisons tout papier dans la loi, et nous aidez à préparer l'interview. Même si nous faisons 70% de l'immigration ici au Mexique, à prouver résidence, le dernier 30%, c'est le même qui n'est pas décisif. C'est le même qui permet de connaître si nous voulons venir ici au Mexique ou pas. Et ça, il faut mettre un conseil pour faire une résidence, et nous faisons un visage. Sinon, nous même, nous allons tout papier devant la loi, et nous présenterons, et si mon pape qui est manqué, nous l'avons pour aider à nous. Donc nous même, nous n'avons pas d'approuver le visa. Donc, c'est une question qui est en plus, nous avons arrêté à poser, et si nous voulons, nous n'avons pas diviné, nous n'avons pas de deviner si nous n'avons pas ou pas. 1. Deuxièmement tout, nousinons pas de savoir des contacts et consul. Égale, nous devons tout sur ces services. Tout, nous ne pouvons pas pour ces services sur les vacances, et nous devons tous les fils. Nous devons tout et àặrer un'apprent sur les visas, et nous devons ce qu'il faction essape." Leur nous rend en compte qu'ici, thès, nous devons Exactly. Pour le prouver, pour consulater, nous enseverons que nous devons accepter notre immigration où cette population, cela devons Narcées par les visites. avec toutes les personnes qui travaillent. Donc, il y a une agence de voyage, il n'y a pas des contacts consulés. L'agence de voyage n'est pas qu'à faire, on consule pour un visa. C'est ce qui fait que moi-même, je suis toujours dit comme ça. Je n'ai pas fait une visa, et je n'ai pas fait une visa pour le Mexique. Sinon, nous faisons une façon quand nous sommes capables de venir au Mexique, dans la loi, nous réunis tous les documents et puis après nous voyons aller pour un visa. Égal, réponse là, c'est la réponse finale, c'est ce qui fait qu'il y a. Donc, je crois que l'information que je vais vous donner, c'est valide pour le Canada, pour le Mexique, et aussi pour n'importe pays, pour n'importe agence, qu'a fait le processus et le démarche pour quitter le pays d'origine et pour aller dans l'autre pays étranger. Nous n'avons pas le journal, le numéro de téléphone est toujours en bas vidéo, mais le numéro de téléphone est toujours en l'air. Égal ou, vous êtes capable toujours de vous contacter par WhatsApp et nous voyons dans un prochain segment. OK, tout le monde, stop recording ! ... ...